Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Patrice, un membre de mon académie des reprenants d'entreprise qui a commencé, attention, il y a moins de 4 mois et qui vient de signer sa lettre d'attention, c'est-à-dire un peu son compromis de vente avec une entreprise. Donc bonjour Patrice. Bonjour. Donc du coup, tu vas nous poser un petit peu le décor et comme ça, on va, sur une discussion, pouvoir nous présenter un petit peu tout ça pour apporter pas mal de valeur à tous ceux qui regardent la vidéo. Donc si tu pouvais un peu poser le décor sur la boîte que tu as repris et qu'on puisse en échanger. D'accord. Alors j'ai repris une société qui est spécialisée dans la course au dernier kilomètre. C'est une société qui a été créée en 1994 et qui fait à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires. Ça c'est top, ça a presque plus de 30 ans d'existence pour le storytelling, c'est vraiment top. Et donc actuellement, elle fait plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires, c'est bien ça ? C'est exactement ça. À l'intérieur, il y a sept véhicules avec forcément sept employés et deux coursiers moto, ce qui fait qu'il y a neuf coursiers et plus un dispatcher, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de donner les courses à tous les coursiers, et un mi-temps sur l'administratif. D'accord. Et pourquoi le Cédan voulait vendre ? Pourquoi le Cédan voulait vendre ? Le Cédan a… Alors je ne sais plus quel est l'âge du Cédan, je pense qu'il a 50 et quelques années. Il est assez… Alors il a une santé assez fragile et il est usé par le métier et il veut en sortir. Donc lui, il a un projet immobilier derrière qui va lui permettre d'arriver tranquillement jusqu'à la retraite et il ne voulait plus gérer les problèmes de sa boîte. D'accord. Et est-ce que la boîte était suffisamment structurée ? Est-ce que lui, il était déjà pas mal déjà extrait de son entreprise ou c'était vraiment lui qui faisait tourner la boîte et si on l'enlève, il n'y a plus rien qui tourne ? Alors ce qui est intéressant, c'est justement ce point, c'est-à-dire que moi, suite à la formation que j'ai prise, j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche et dans mes relations, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupait de toute la partie opérationnelle de la boîte. Donc aujourd'hui, on s'associe ensemble pour pouvoir reprendre sa boîte, mais lui, il travaille… Voilà, il s'occupe, on va dire, il ne s'occupe pas de tout ce qui est administratif, social, mais il s'occupe de tout le reste, c'est une sorte de directeur opérationnel. Donc globalement, là, l'idée, c'est toujours pareil. Donc nous, ce qu'on veut, c'est reprendre une entreprise, mais ce qu'on veut, c'est ne pas forcément travailler dans l'entreprise. On veut faire monter quelqu'un en compétence qui fera tampon entre les salariés et toi. Donc globalement, c'est un peu ça. Donc du coup, tu as réussi à trouver finalement cette personne qui va monter en compétence, mais du coup, tu vas lui donner des parts, ce qui ne fait pas qu'il sera associé avec toi. Ça te donne un avantage, c'est qu'il y a plus de chances qu'il reste vraiment jusqu'au bout de l'aventure. Mais donc du coup, tu as réussi à trouver quelqu'un qui puisse monter en compétence, qui était à l'intérieur. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, la société, il y a deux éléments qui sont, à mon avis, à développer. Donc il y a toute la partie administrative qu'il va falloir automatiser à travers… Puisque le gérant actuel s'occupe de la facturation, des choses comme ça. Donc il y a une assistante administrative qu'il va falloir monter en compétence sur ce côté-là. Et ensuite, il y a le gérant actuel. Ça fait 30 ans qu'il travaille et il a fait un très, très bon travail sur la boîte. Mais il est un petit peu sur tout ce qui est commerce. Il n'y a aucun commercial. Il n'y a aucun développement commercial. Il n'y a rien du tout de tout ça dans la boîte. Il y a un boulevard pour développer tout ça. Exactement. Il y a un boulevard pour développer tout ça. Donc tout ce qui est opérationnel, je pense que c'est géré. Et il va falloir mettre en place des gens opérationnels sur les deux autres éléments. D'accord. Ok. Donc, écoute, top. Bonne perspective. Et donc, du coup, alors si je reprends, tu m'as dit que c'était 600 000 euros de chiffre d'affaires. C'est bien ça ? Exactement. Et combien il en voulait le sédant ? Combien il en voulait ? Alors, aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur 415 000 euros. 415 000 euros. Et sur la LOI, on a indexé ces 415 000 euros sur la somme des capitaux propres de la société. D'accord. Alors, si je traduis, donc la LOI, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, donc la LOI, c'est la lettre d'intention. C'est ni plus ni moins que le compromis de vente. C'est-à-dire que pour signer le compromis de vente, il ne faut pas acheter une entreprise, eh bien, il faut faire une LOI, donc rédigé. Donc, voilà, ça va se faire avec un vrai cas aussi. Si c'était un bien immobilier, ça serait avec le notaire en compromis. Et donc, ce que tu viens de dire, c'est que 415 000 euros, donc c'est en fonction du bénéfice, donc le bénéfice qu'il y a eu, que tu as fait ça, plus les capitaux propres, donc plus c'est la trésorerie. Non, ce n'est pas un plus, c'est indexé sur les capitaux propres. Mais ce que je veux dire, c'est que… Oui, oui, la trésorerie est comprise dedans, oui. Elle a un clui dedans et que si lui, il prend plus de… il enlève de la trésorerie qui était prévue au moment que tu as signé la LOI, tu déduiras ça du prix de vente. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Ok, super. Donc, 415 000, donc voilà, il y a une partie. Finalement, tu achètes d'une part la trésorerie, donc finalement, c'est une trésorerie qui va te servir derrière à faire ton entreprise, donc c'est parfait. Et voilà, donc, et si je ne me trompe pas, il y a eu pas mal de choses à retraiter. Il y avait au moins… Le cédant se prend au moins 150, 180 000 de salaire par an. Et il abusait un petit peu. Donc, du coup, c'est bien parce que tu vas pouvoir retraiter ces choses-là. Et donc, du coup, ce qui fait que c'est plutôt intéressant, cette boîte-là. On est d'accord ? C'est exactement ça. Il y avait deux choses intéressantes. Premièrement, c'est une boîte qui a un BFR négatif, donc c'est une société qui va créer de la trésorerie. Et le deuxième élément, c'est que le salaire… J'ai révisé un petit peu avant l'entretien. Donc, j'ai vu, il touchait exactement 179 000 euros de salaire chargé par an. Donc, du coup, ça nous laisse beaucoup de marge pour pouvoir en enlever dans un premier temps. Et après, pourquoi pas se payer, faire des investissements, faire tout ça. C'est clair. Super. Franchement, c'est super top. Maintenant, pour le financement, c'est quand même plutôt génial, là, ton financement. Alors, pas mal d'entre vous connaissent le crédit vendeur. Donc, ça, c'est génial. L'idée, c'est ce qu'on veut toujours. Le crédit vendeur, c'est l'argent, le crédit qui est fait directement vendeur. Mais il y a aussi, finalement, le crédit bancaire est très bien aussi si nous n'avons presque aucune caution personnelle dessus. Et je te laisse globalement nous expliquer un petit peu le montage qui est prévu avec la banque. Alors, aujourd'hui, sur le montage avec la banque, alors, dernièrement, je viens de trouver par la région un nouveau crédit. Donc, on va enlever ce crédit qui est de 20 000 euros. La BPI… Alors, attends, je reprends. Donc là, tu as un crédit… En fait, c'est la région… Crédit d'honneur. Oui, un crédit d'honneur qui te fait 20 000 euros sans être caution. C'est eux qui sont caution pour toi. Exactement. Quelque part, en fait, c'est 20 000 euros d'apport, en réalité. Tout à fait. Tu peux t'en servir de crédit d'honneur. Tu peux t'en servir un peu comme tu le sens normalement. Mais voilà. Donc, ça veut dire que sur les 415 000, il y a ta 20 000 euros que la région te prête sans être caution. D'accord. Il y a encore d'autres choses qu'on peut aller chercher. Mais voilà. Donc, ça, c'était juste pour traduire pour les personnes qui ne connaissent pas forcément. Désolé, je suis là un peu… Non, 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 je suis là pour ça. Il y a un organisme qui s'appelle la BPI. Et aujourd'hui, la BPI… Alors, on est en train de monter les dossiers. Et je reste un petit peu prudent sur… Pour l'instant, on a des accords, un petit peu des discussions. Et on nous a dit que nos dossiers pouvaient passer si on les montait comme ça. Mais ils ne sont pas signés. Donc, aujourd'hui, on a fait une demande à la BPI pour un crédit de 140 000 euros. Et en leur demandant de se porter caution pour le reste du crédit. Alors, c'est super. Alors, déjà, je reprends ça. Ça veut dire qu'il y a 415 000 euros à faire financer. Pour, on a dit, pour la boîte avec la trésorerie. Sur les 415 000, il y a déjà 20 000 euros de prêts d'honneur. Donc, que la région te prête sans être caution. C'est-à-dire que si demain, ça tourne de vinaigre et que tu ne fais pas aide, je ne te l'espère pas. Ces 20 000 euros-là, on ne va pas venir toquer à ta porte pour la récupérer. C'est la première chose. Ensuite, BPI te prête encore, te prête aussi 140 000 euros. Donc, c'est sans être caution personnelle. C'est la BPI, c'est un organisme de l'État qui te prête 140 000 euros. Et d'autre part, pour tout le montant du prêt, tout le reste du prêt qui sera financé par la banque, on est d'accord ? Tout à fait. La BPI se porte quand même encore une fois caution à 100 % pour toi. Exactement. Donc, globalement, il n'y a aucune caution sur toi, on est d'accord ? Zéro caution sur moi. Et la meilleure chose, c'est que moi, j'étais en discussion exclusive avec une banque au début qui était très insistante sur les cautions. Et là, je viens de prendre contact avec la banque de la société. Et du coup, dès que je les ai mis en concurrence l'une et l'autre, ils sont beaucoup moins difficiles tout d'un coup. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, vraiment, aujourd'hui, même le crédit vendeur, il n'y a même pas de jalousie. Parce que là, en fait, d'avoir un crédit bancaire sans cette caution totale, c'est aussi bien qu'un crédit vendeur. Et là, c'est vraiment génial. Et ce que tu n'as pas encore dit ou peut-être que tu allais le dire, je ne sais pas, c'est qu'en plus de ça, comme c'est un LBO bancaire, donc le LBO bancaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est donc Yata Holding qui va reprendre l'entreprise. Et du coup, la banque, elle finance la holding qui, elle, va rembourser le prêt. D'accord ? Donc, c'est ça, un LBO bancaire. Et comme en général, le remboursement de la société à la holding, j'espère que vous allez bien comprendre, peut se faire tous les mois, mais en général, ça se fait à la fin de l'année. Donc, pour remonter tout l'argent à la fin de l'année, la banque te permet de rembourser tous les ans et non pas tous les mois. Ça, c'est la première chose. Et en plus, tu peux demander un différé d'emprunt, c'est-à-dire commencer à rembourser au bout de deux ans. Deux ans, c'est bien ça. Deux ans, c'est exactement ça. Oui, c'est un hold-up. Franchement, c'est super. Et encore une fois, on peut dire oui, mais en fait, c'est quand tu as un dossier qui est propre et comme tu l'as dit, que tu mets des banques en concurrence, mais surtout que les deux banques ou les trois banques ou les quatre banques sont prêtes à te suivre, c'est là que vous avez un boulevard dont vous pouvez quasiment demander presque ce que vous voulez. J'exagère, mais globalement, c'est quand même un peu ça l'idée. Oui, la discussion, dès qu'il y a eu les deux banques dans la discussion, et même la BPI, ça a débloqué beaucoup. La BPI a débloqué beaucoup. Et ensuite, j'ai mis en discussion les deux banques. Et là, tout est plus facile comme par hasard. C'est clair. C'est génial. C'est vraiment top. Au fait, il y a des locaux ou pas dans l'entreprise ? Juste, je finis sur le crédit. La seule limite sur la banque par rapport au crédit bancaire, je rajouterai une petite information, c'est qu'ils financent un maximum à sept ans. Donc, du coup, ça fait des annuités qui sont assez importantes. Il faut juste faire attention à ça. Oui, mais c'est génial parce que tu as sept ans. Sept ans, c'est le maximum quasiment. Oui, voilà. Sept ans, c'est le maximum. On ne peut pas aller au-delà. Sauf qu'avec le crédit vendeur, on peut. C'est vrai. Mais c'est plus difficile. Mais c'est vrai que pour les vendreurs, on peut aller plus loin. Mais c'est vrai que cinq ans, déjà, pour une boîte, c'est déjà bien. Et sept ans, ça permet d'avoir une plus petite mensualité et d'avoir plus de cash flow immédiatement. Donc, pour moi, tu as vraiment eu les meilleures conditions possibles en tout cas pour le crédit bancaire en tout cas. Bon, ça me fait plaisir. Alors là, actuellement, dernier point sur le crédit bancaire, je ne suis pas en train de négocier les taux. Je suis en train de négocier le fait de pouvoir rembourser plus vite sans avoir de… Généralement, il y a des frais pour rembourser. Donc, voilà. Je suis plus en train de rembourser ça en me disant si je réussis à rembourser plus tôt, je pourrais investir ailleurs. Donc, du coup, je suis sur ces points-là de négociation. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que pour moi, le taux d'endettement, le taux d'intérêt en général, en plus, c'est des choses qui vont te permettre de déduire les charges. Le taux d'intérêt, il vaut mieux négocier d'autres choses qui seront peut-être plus importantes. Donc là-dessus, je te rejoins, il n'y a pas de problème. Et du coup, les propriétaires des locaux ? Je ne me souviens plus. Alors, les propriétaires des locaux, actuellement, le gérant de la société a une maison sous une SCI et il loue à la maison. Et aujourd'hui, on devrait reprendre la société entre le 4 et le 7 avril et on devrait partir des locaux fin septembre parce qu'il a des projets immobiliers sur cette même maison. Donc aujourd'hui, il y a un loyer de 1 500 euros à la SCI et qui vont se libérer des coûts en septembre pour pouvoir partir sur un investissement. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de… Donc, tu vas déménager d'ici à… Tu as à peu près 6 mois pour déménager et là, l'idée, c'est de trouver un bien que tu vas racheter grâce notamment à l'entreprise que tu vas racheter. Donc, l'idée, c'est que tu reprends l'entreprise. D'ailleurs, ça va te permettre avec cette entreprise de faire financer un local commercial pour implanter tes locaux, tes bureaux. C'est bien ça. Exactement ça. Oui, c'est parfait. Là, c'est vraiment… Là, tu as le beurre et l'argent du beurre. C'est vraiment top. Et je ne me fais pas de souci pour te faire financer là parce que si les banques t'ont financé aussi… En tout cas, tu es aussi enclin à te faire des conditions comme ça, pas mettre de caution, tout ça. Ça va être tout aussi simple pour derrière investir. Et en plus, il y a un autre truc aussi qui fait que les banques sont vachement… aiment votre dossier, c'est que tu as… Il y a un terme, mais je ne me souviens plus. Mais en tout cas, tu as la personne qui montre ton compétence qui va être associée à ton entreprise, qui est du métier. Exactement, oui. Ça, ils ont adoré. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça rajoute des points. Alors, même si tu n'avais pas ça, ça va fonctionner aussi, mais ça rajoute encore des points. Et donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt cool. Et tu as rencontré quand même de ces dents avant de… Parce que je répète, en quatre mois, tu es rentré dans l'Académie de reprendre l'entreprise le 24 septembre et tu as signé fin janvier. Exactement. Et ça, c'est une LOI que j'avais posée en novembre. En plus, d'accord. J'ai posé en novembre. Après, il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu des mobilisations contre offre, tout ça. Et ça, c'est fini sur une offre acceptée fin janvier. C'est ça. Exactement. J'avais rencontré entre sept et huit… Je ne sais plus le compte exact, mais à peu près sept ou huit… Et donc, tu en avais appelé plus ou pas ? Tu en avais appelé en plus ou huit ? J'avais contacté sept ou huit. J'en avais rencontré quatre exactement. Et voilà, j'ai posé là. Quatre ? Ok. Franchement, c'est un super ratio et c'est cool. Tu vois, c'est vrai que ce n'est pas plus long que de l'investir dans l'immobilier. Et l'entreprise, elle est près de chez toi ou pas ? Ou tu vas faire ça à distance ? L'entreprise, elle est à 40 minutes de chez moi. Oui, donc c'est à côté de chez toi. Et tu projettes de faire à peu près combien de temps par semaine pour ce projet ? Et je me dis qu'il va falloir que dans les six premiers mois, je mette en place tous les process, des choses comme ça. Je vais mettre deux à trois jours par semaine. Et l'idée, c'est que j'arrive à moins d'un jour par semaine. Oui. Et en plus, en réalité, tu pourrais même le faire quasiment directement, juste un jour par semaine. C'est juste que là, tu as envie de t'investir peut-être un peu plus aussi dedans, non ? J'aimerais bien comprendre. Après, il y a de la place sur la masse salariale. Donc, il n'y a pas de raison que je ne me serve pas. Et si je me sers, je peux essayer d'y aller, de mieux comprendre, de faire moi-même mon audit et d'apprendre. J'aime bien aussi l'idée de pouvoir rencontrer les gens. J'ai un côté un peu… Je comprends. Après, c'est vraiment un choix perso. C'est pour ça que ça, c'est vraiment lié à chacun. C'est vraiment du cas par cas. Mais cette même boîte, tu aurais très bien pu me faire qu'une demi-journée par semaine dès le début. Là, moi, par exemple, si je prends mon cas, j'aurais préféré faire ça comme ça. Mais toi, tu l'as dit, tu aimes bien rencontrer, tu aimes bien être dedans, tu aimes bien mettre un peu la main aussi dans le cambouis un petit peu avec tout le monde, sans trop abuser non plus. Et c'est pour ça aussi que tu choisis de faire un peu plus au début et après peut-être prendre une journée. Tout à fait. Vraiment, c'est ça. Écoute, c'est vraiment top. En tout cas, là, même si tu fais une journée par semaine, pour le cash flow qu'il y a, qu'on a parlé tout à l'heure, ce qui se prenait tous les ans, 180 000 euros de salaire tous les ans, sans compter les dividendes à la fin de l'année, je pense qu'en taux horaire, pas beaucoup de personnes atteignent cette chose-là. Voilà, maintenant, on pourra voir ce qui se passe derrière, mais quoi qu'il en soit, tu ne prends pas beaucoup de risques parce que même si ça se passait mal, tu n'es pas caution, je ne te l'espère pas, mais c'est toujours ça le plan B surtout. Et globalement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'académie ? Est-ce que c'est le fait d'être dans le réseau ? Est-ce que c'est la formation en tant que telle ? Qu'est-ce qui a pu t'aider à accélérer ton projet de reprise en tout cas ? Alors aujourd'hui, ça faisait un moment que je réfléchissais à racheter une société, une autre société. et j'ai eu le déclic quand tu m'as vendu l'académie. On a eu un petit audit d'une heure et je pense que là, il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est totalement débloqué. Et je me suis lancé, j'ai passé beaucoup d'heures au début sur l'académie et à essayer d'appliquer les méthodes. Alors, je n'ai peut-être pas tout appliqué de manière à la lettre, mais bon voilà, j'ai pris le meilleur et aujourd'hui, ça m'est arrivé sur ce premier succès. Donc du coup, je pense que vraiment le point impactant, c'est le fait de dire je paye l'académie et je me lance dans le projet et en fait, on baigne là-dedans, on rencontre des gens et ça, ça permet vraiment de se lancer. Ah oui, c'est clair, c'est cool. Non mais c'est vraiment top et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est pour ça que je voulais vraiment t'interviewer parce que je reste quand même un bon exemple de motivation, d'aspiration parce que quand même en quatre mois, c'est-à-dire qu'en moyenne, on part sur le principe que ça va prendre 12 mois de porte à porte parce qu'il faut trois mois pour se former, six mois pour chercher un deal et trois mois pour closer. Mais encore une fois, tu as prouvé qu'on peut aller plus vite, ça peut être aussi plus long. Toi, tu as fait en quatre mois quasiment, tu aurais su la formation en trois mois et tu as été plus vite et tout. Donc voilà, c'est toujours un état d'esprit. Mais en tout cas, c'est vraiment top et c'est pour ça que j'aime avoir des personnes comme toi dans l'académie. On est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent et bien évidemment, la plupart des gens sont des personnes comme toi qui ont un vrai état d'esprit et on se tire tous vers le haut et voilà, ça permet de créer du réseau. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça, Patrice. En tout cas, pour tous ceux qui veulent des informations sur l'académie, dans l'entreprise, tout ça, vous pouvez prendre rendez-vous en dessous, il y a un lien. Et en tout cas, merci beaucoup à toi, Patrice et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada